Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Discuter, parler de la pluie et du beau temps, voire plaisanter avec un patient alors que l'on est en train d'opérer son cerveau. Cela est tout à fait possible car le cerveau est en effet le seul organe totalement dénué de sensibilité. Cela n'est pas si simple en pratique. Il faut en effet réaliser une anesthésie locale, de la peau, des méninges, préparer psychologiquement le patient, lui faire rencontrer les membres de l'équipe qui vont l'entourer le jour de l'intervention. Et ceci va permettre de réaliser une sorte de carte du langage. Alors, si je fais ceci, effectivement, ce n'est pas pour avoir le plaisir de converser avec mon patient, c'est vraiment pour réaliser la carte du langage. Cela va permettre d'enlever une tumeur située très près des réseaux du langage, une intervention qui n'aurait pas été réalisable auparavant, une intervention qui permet d'enlever une tumeur qui était considérée comme inopérable auparavant. Alors, comment cela se passe-t-il en pratique ? Une fois que le patient est réveillé, le cerveau est exposé, et on va poser des étiquettes sur les différentes régions du cerveau que l'on veut explorer. Et à l'aide d'une électrode, on va transitoirement paralyser, inactiver quelques secondes chacune de ces zones, alors que le patient est en train de converser avec un orthophoniste. Si des troubles du langage, des difficultés pour parler apparaissent alors qu'on est en train d'inactiver une de ces régions cérébrales, on va considérer cette région comme faisant partie du réseau du langage. et donc on va la préserver. Ceci permet de dessiner une carte qui va nous guider pendant l'intervention, pendant l'exérès de la tumeur, qui va nous permettre de protéger toutes ces zones du langage. Alors, c'est très important de réaliser une carte du langage chez un patient, car nous avons tous une carte différente. Vu de loin, nos cartes cérébrales du langage peuvent paraître identiques avec les mêmes grands réseaux, les mêmes autoroutes, les mêmes échangeurs. Mais nous avons chacun nos propres routes départementales, nos propres ronds-points. Ce qui fait de nous chacun un cerveau unique. Nous avons tous une carte cérébrale du langage unique. Alors, il est possible, avec cette procédure, de réaliser différents types de cartographies. On peut réaliser une carte de la motricité, une carte du langage verbal, comme je viens de vous le dire, mais on peut aussi réaliser une carte de la lecture, de l'écriture. Ces cartographies permettent de réaliser des exérèses de tumeurs en diminuant les risques sur le langage. Et elles ont permis aussi de comprendre comment le cerveau parle. Mais malgré toutes ces cartographies, nous étions encore confrontés à des patients qui, après une intervention chirurgicale sans problème, alors qu'ils ne présentaient pas de handicap évident, voyaient leur vie bouleversée par l'intervention sur leur cerveau. Je me souviens de Paul, ce jeune homme qui, après une intervention sans problème, me disait « Je suis devenu violent avec mes enfants, je ne les comprends plus ». Je me souviens aussi de Anne, une jeune femme, qui, après une intervention sans problème, là aussi, perd son travail dans le marketing et divorce. « Mes collègues, mon mari, sont devenus des étrangers pour moi », me disait-elle. Quel est le point commun entre Anne et Paul ? C'est qu'ils ont perdu le langage. Pas le langage des verbes, des mots, des phrases. Le langage du corps. Le langage qu'on appelle le langage non-verbal. Nous sommes tous des animaux sociaux. Bien avant d'avoir appris à parler, écrire, lire, nous avons appris à communiquer grâce à nos corps, à notre corps, grâce à nos yeux. C'est un langage que nous avons appris bien avant d'aller à l'école. C'est le premier qui a utilisé notre mère alors qu'elle nous allaitait. Il peut convoyer parfois beaucoup plus d'informations que le langage verbal. Et nous l'utilisons tous les jours, sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que précisément ce langage non-verbal ? C'est celui qui nous permet de comprendre une intonation émotionnelle dans une voix. C'est celui qui nous permet de lire une émotion sur un visage. C'est celui qui, avant que le premier mot soit prononcé, va directement attirer notre attention vers les visages, les yeux. Les yeux sont très importants dans le langage non-verbal. Et ce n'est pas ces temps un peu troublés qui ont imposé sur nos visages ce bout de tissu qui va nous empêcher de le lire, de le parler. Vous ne voyez pas le visage de cette jeune collègue, mais vous comprenez qu'elle vous sourit. Je suis sûr que vous devinez qu'il y a une certaine tristesse, une lassitude dans ses yeux. Je suis sûr que vous compatissez, que vous avez envie de lui dire « Allez, ça va aller ». Vous voyez ce qu'une simple photographie en noir et blanc peut envoyer comme message. Vous imaginez bien ce qu'un vrai visage, dans la vraie vie, va pouvoir envoyer comme information. Nous sommes programmés pour, dès le premier regard, se mettre à la place de l'autre, pour ressentir ce qu'il ressent, pour deviner son état d'esprit. On appelle ces processus de la communication non-verbale l'empathie, la théorie de l'esprit, la cognition sociale. Lorsqu'on perd ces processus, on souffre d'une sorte de cécité émotionnelle, d'une cécité sociale. Vous ne comprenez plus les autres. Tout devient plus dur avec votre famille, vos amis, au travail. Comme pour Paul et Anne, dont je vous ai parlé. C'est un handicap important que l'on peut observer après une intervention sur le cerveau, bien sûr, mais aussi après un accident vasculaire cérébral. Et même dans certaines maladies du développement cérébral, comme l'autisme. Jusqu'à présent, nous ne savions pas dessiner pendant une intervention la carte du langage non-verbal. Faute de pouvoir reproduire chez un patient, au bloc opératoire, un patient réveillé, une situation naturelle dans laquelle il n'aurait que son corps, que ses yeux, pour communiquer avec les autres. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de poser sur les yeux d'un patient, au bloc opératoire, des lunettes de réalité virtuelle. Grâce à ces lunettes, le patient est transporté dans un personnage synthétique, un avatar. Cet avatar va être lui-même plongé dans une scène quotidienne de la vie de tous les jours, dans lequel il va être amené à communiquer avec ses yeux, avec son corps, avec d'autres avatars, qui eux-mêmes sont pilotés, soit par un neuropsychologue, soit par une intelligence artificielle. Vous voyez ici un patient immergé dans un réseau social en réalité virtuelle que nous utilisions au début de notre expérience. Et comme la réalité virtuelle permet de tout faire, on ne s'est pas privé. Pour lui, nous avions choisi un magnifique café-bar sur un rooftop parisien, avec une vue incroyable sur la tour Eiffel et un coucher de soleil. La procédure est la même que pour cartographier le langage verbal, sauf qu'on ne demande pas au patient de parler. Il doit simplement explorer la scène des yeux, rechercher le personnage qui tente de rentrer en contact visuel avec lui, deviner ses émotions, deviner ses intentions. Lorsqu'avec l'électrode, on inactive une zone cérébrale qui fait partie du réseau du langage non-verbal, le patient devient incapable d'explorer la scène des yeux, ou alors il ne comprend plus la signification des visages, il ne sait plus interpréter une émotion, il ne sait pas repérer un contact visuel, il ne comprend plus rien au visage. Ceci nous permet de dessiner donc la carte cérébrale, le réseau du langage non-verbal, et de le préserver pendant l'intervention chirurgicale, pendant que nous sommes en train d'enlever une tumeur par exemple. Alors, pendant que le patient est virtuellement assis à la terrasse d'un café, nous pouvons suivre sur un écran tout ce qu'il voit dans les lunettes de réalité virtuelle. Nous pouvons suivre la direction de son regard sous la forme d'un point vert. Nous pouvons aussi analyser ses réactions inconscientes, comme le diamètre de ses pupilles. La pupille réagit aux émotions, et elle ne ment jamais. L'excitation, la séduction va la dilater. La colère, le désintérêt va la contracter. Nous pouvons aussi suivre les micro-contractions du visage du patient, grâce à des électrodes posées sur son visage. Et grâce à ces électrodes posées sur son visage, on va pouvoir enregistrer des émotions-réflexes que le patient va exprimer, car nous avons tous le réflexe de reproduire de façon inconsciente les émotions de notre interlocuteur. La vision d'un sourire va nous faire esquisser un discret sourire. La vision d'un visage en colère va nous faire discrètement froncer les sourcils. Ainsi, en analysant les réactions inconscientes du patient, les saccades de ses yeux, le diamètre de ses pupilles, les micro-contractions de son visage, qu'on appelle le mimétisme émotionnel, on va pouvoir se renseigner indirectement sur la façon dont il explore la scène des yeux, dont il réagit aux émotions, dont il va répondre de façon normale ou anormale aux signaux du langage non-verbal. Nous avons encore besoin, pour l'instant, de la collaboration du patient pendant une intervention de ce type, mais bientôt, grâce à l'analyse de ses réactions inconscientes, nous allons pouvoir nous en affranchir complètement. Avec des ingénieurs, nous travaillons aussi pour que le voyage virtuel du patient devienne encore plus réel. Nous amenons des bruits, des odeurs dans son expérience. Par exemple, le brouhaha d'une terrasse de café, le parfum d'un café chaud au percolateur. Nous sommes en train de remplacer les personnages synthétiques, les avatars, par des acteurs. Et les nouveaux modes de traitement vidéo, comme le deepfake, vont nous permettre prochainement d'incruster, sur le visage de ces acteurs, le visage des proches du patient, ses enfants, sa femme, ses amis. Le patient sera au bloc opératoire, assis à la terrasse d'un café, avec ses amis, et ne saura plus qu'on est en train de cartographier son langage non-verbal, et qu'on est en train d'opérer son cerveau. Alors, vous êtes tous là, assis, confortablement, j'espère, en train d'assister à un TX. Êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr de ne pas être allongé sur une table d'opération dans un bloc de neurochirurgie ? Non. Sérieusement, cette nouvelle approche va transformer la chirurgie cérébrale chez les patients en conditions éveillées. Elle a déjà permis de mieux comprendre les réseaux du langage non-verbal. Et elle va nous permettre de mieux prendre en charge la rééducation de certains accidents vasculaires, et de mieux prendre en charge aussi des maladies de neurodéveloppement, comme l'autisme. Mais l'être humain ne se résume pas à son langage, verbal ou non-verbal. De nombreuses autres fonctions cérébrales font ce que nous sommes. Je citerai par exemple la créativité, la perception, la prise de décision, des fonctions qui sont bien difficiles à explorer dans les conditions d'un bloc opératoire. La réalité virtuelle va nous permettre de reproduire une situation nécessaire et complexe pour un patient donné au bloc opératoire. Par exemple, pour un chef d'orchestre, de conduire un orchestre philharmonique. toutes les fonctions cognitives qui n'étaient pas explorables jusqu'à présent vont le devenir. Et notre seule limite sera notre imagination. merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada